bismillahirrahmanirrahim wassalatou wassalam ala ashraf al-mursalee salam alaikum bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble une autre vidéo sur le module capteurs et communication donc ce sujet de tirer à partir de l'université la faculté des nouvelles technologies de la formation et de la communication des départements d'électronique et de télécommunication on va commencer par l'exercice numéro un donc on classifier les capteurs en deux grands familles en fonction de la caractéristique électrique de la grandeur de sortie citer ces deux familles en classifier les capteurs en deux grandes familles en fonction des caractéristiques électriques de la grandeur de sortie citer ces deux familles la question numéro 2 on vous demande de donner trois types de caractéristiques statistiques d'un capteur donner trois types de caractéristiques statistiques d'un capteur troisièmement donner deux types d'étalonnage et quatrièmement citer deux capteurs de température la question numéro 5 comment on mesure la température en utilisant un thermocouple en passe l'exercice numéro 2 on considère un capteur de température voici les résultats obtenus sous forme de tableau qui reliant la résistance air en fonction de la température t vous avez la température 10 20 40 60 80 100 la résistance en homme 105 108 114 et demi 123 130 et 136 la première question quelle est l'étendue de mesure deuxièmement tracer la courbe r et en fonction de la température troisièmement donner l'équation r et en fonction de la température quatrième question ce capteur est il capacité active pardon ou bien passive cinquièmement on vous demande de calculer la sensibilité locale pour chaque point de mesure et sixièmement quel est le nom du capteur est ce que c'est un ctp ou bien ctn ou bien pt100 on va s'arrêter ici aujourd'hui on va proposer un autre sujet dans les prochains jours je vais mettre la solution aussi merci beaucoup et à la prochaine et Merci.